Est-ce qu'on parle trop du passé en Nouvelle-Calédonie ? Non, je ne pense pas qu'on parle trop du passé. C'est important de connaître son passé pour mieux avancer, je pense. L'histoire, c'est important et ça permet aussi d'éviter les conflits, je pense. Ça doit servir aussi de béquille pour avancer. Il ne faut pas rester dans le passé. Il faut que la jeunesse sache ce qui s'est passé. Mais il faut que ça serve deux béquilles pour ne plus recommencer. Il faut aller de l'avant, le futur, l'avenir. Pour avancer, pour rester bloqué sur des conflits, pour des solutions. Il faut parler du passé pour prévoir l'avenir, non ? C'est vous qui le dites. Il y a un devoir de mémoire aussi dans le passé. C'est un poignet de main, beaucoup de choses qui ont été faites avant pour nous aussi. Oui, ce qui s'est passé pour les anciens, tout ça. C'est intéressant qu'ils sachent ça. C'est toujours bien pour leur culture, de leur pays en plus de ça. On ne parle souvent que des mauvais moments. Parce que dans le passé, il y a de bons souvenirs aussi. Il n'y a pas que les mauvais moments qu'on nous montre. Il y a des bons côtés de l'histoire. Il n'y a pas que les mauvais côtés de l'histoire qu'on nous montre. Après, se tourner vers le futur, bien sûr, il faut se tourner vers le futur. Le passé est irréparable. L'avenir est un grand sourire. Tout à fait.